Bonjour à tous, merci beaucoup, Peter et Danzu, pour nous accueillir et pour la bonne cuisson et votre gentil. La pièce que nous jouons cette soirée est appelée Les Ceneri del Philosophe. Comme Peter l'a dit, c'est une pièce inspirée par l'italien philosopher Giordano Bruno, qui vivait lors du 16e siècle Renaissance. Il était spécialement un type d'iconoclastique. Il était condamné par l'inquisition, l'institution religiale de cette période, très violente. Il était condamné parce que dans certains de ses livres, il écrit que l'univers était infini. C'était un orthodoxe pour cette période, et il était condamné à être mort en 1616, en Rome. Il a dû s'exiler lui-même pendant environ 10 ans, parce qu'il a été procuré par l'inquisition. Il a voulu en Europe, en France, en France, surtout en Toulouse, et il est revenu à l'Italie. Et malheureusement, le gars qui était son colletat de Venise, dit à l'inquisition que Giordano Bruno est là. Donc il était emprisonné, Le procès a duré 8 ans, 8 ans. Et après ce procès de 8 ans, il a été mort. Il est maintenant, depuis le 19e siècle. Il est un symbole de la conscience libre. C'est très important. Je vous invite à lire Giordano Bruno. La paix est une sorte de voyageur dans la pensée de Giordano Bruno, la pensée des événements les plus importants de sa vie. Il commence à Nola. C'était une petite ville où il était née, et l'end est dans l'infinite. Si vous voulez, après, nous allons parler. PLEASE, PLEASE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE. PLEASE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, DE TOUCHE, Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 des abysses, l'engouchure du fleuve, les pinces du crabe, la boucle de la crinière du lion, l'extrémité de la traîne, les deux loups, les genoux, l'œil de l'archet. Le bout de la rivière, la croix, les cerfs, le lax du désert, le museau de Pégase, le coin du chien qui envoie, les talons de l'aigle, l'épaule de Percé, la petite ville, le chef, le bec du corbeau, le cavalier, l'une des sept sœurs pléiades, la queue de la baleine, le suiveur des pléiades, le bras droit de ses fées, le garçon, le baudrier d'Orient, le front du lion, la tête de l'ogre, la pointe de la flèche de l'archet. Capa serpentis, qui a qu'il aia, l'onda erguis. Capa serpentis. 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 ... ... ... ... ... ...